Qu'avons-nous appris dans le chapitre « Démocratie et totalitarisme » dans l'entre-deux-guerres ? Suite à la Première Guerre mondiale, l'Europe rencontre des difficultés économiques et politiques accentuées par la crise de 1929. Les démocraties en sont affaiblies et des régimes totalitaires apparaissent en URSS, en Italie et en Allemagne. Le traité de Versailles est perçu comme un diktat en Allemagne et est dénoncé par le parti nazi créé en 1920 par Adolf Hitler. Son programme raciste, antisémite et totalitaire est détaillé dans Mein Kampf, mon combat. Le parti remporte les élections législatives en novembre 1932 et Adolf Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933. Le Troisième Reich, un État totalitaire, est instauré. Les lois de Nuremberg, antisémite, sont votées en 1935. En URSS est instauré un régime communiste afin de créer une société sans classe et sans propriété privée. Avec Lénine au pouvoir depuis la révolution d'octobre 1917, puis avec Joseph Staline dès 1924, l'URSS devient une dictature totalitaire fondée sur la terreur. En 1929, les paysans sont expropriés et les terres agricoles mises en commun, c'est la collectivisation. Les régimes totalitaires en Allemagne et en URSS se fondent sur deux idéologies distinctes mais ont des caractéristiques similaires. Une dictature associée à l'exercice de la terreur. Un parti unique et la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. L'embrigadement des sociétés grâce aux manifestations de masse, à la propagande, au culte de la personnalité du chef et aux organisations de jeunesse. L'objectif de créer un homme nouveau grâce aux arts et aux sports. Quant aux démocraties comme la France et le Royaume-Uni, leurs gouvernements sont impuissants et instables. Cela provoque une montée des partis d'extrême droite et de l'antiparlementarisme. Si elles ne sombrent pas dans le totalitarisme, elles ne s'opposent pas au régime totalitaire par crainte d'un nouveau conflit. Le 6 février 1934, en France, une manifestation est organisée par les ligues d'extrême droite. Face à cela, les grands partis de gauche s'allient et forment le Front populaire, élu en 1936 avec Léon Blum à sa tête. Des lois sociales sont votées. La semaine de 40 heures et les congés payés. Ou les accords de Matignon qui instaurent un dialogue entre le patronat et les syndicats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada